Bonjour, Régis Tournebis, je travaille à l'INRA à Petitbourg et on développe depuis quelques années des concepts d'agroécologie. Donc qu'est-ce que c'est que l'agroécologie ? C'est un concept général qui essaye de mimer des processus naturels pour les mettre à disposition des agriculteurs. Donc on va essayer par exemple d'utiliser des plantes de service comme les légumineuses qui vont apporter de l'azote à notre culture de rente. Donc c'est des associations, c'est des formes de cultures nouvelles et c'est tout l'enjeu de cette conversion vers l'agroécologie, c'est d'apprendre aux agriculteurs une nouvelle façon de travailler, une façon plus respectueuse de travailler pour l'environnement, pour la qualité des produits. C'est donc un travail sur le long terme parce que c'est vraiment vers une transition écologique qu'on essaye de travailler pour éviter tous les intrants chimiques et essayer d'utiliser des processus naturels qui vont remplacer. Alors à l'INRA on a déjà fait quelques essais avec des plantes par exemple qui ont des propriétés nématicides, c'est à dire des propriétés qui tuent les petits vers qui peuvent parasiter la banane ou l'ananas ou le café et qui naturellement vont produire des substances qui vont chasser ces petits vers, donc de façon complètement naturelle. On a aussi comme ça des principes de bon sens où on va associer des plantes, faire plutôt des petites parcelles pour éviter que si un parasite s'installe qui tue toute notre production. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis Diman, je suis ingénieur agroéconomiste à l'INRA au centre de l'antigliane et donc je vais vous parler un peu de pourquoi est-ce que l'agroécologie peut être intéressante pour l'agriculture guadeloupéenne. Donc aujourd'hui nous sommes dans une situation en Guadeloupe un peu d'impasse en termes de développement agricole où nous avons appuyé au cours de toutes les années passées notre développement agricole sur des productions destinées au marché hexagonal, donc c'est la canne pour le sucre pour l'hexagone, c'est la banane également pour l'exportation et nous avons relativement peu consacré d'efforts à l'alimentation locale et à la population locale en termes d'approvisionnement sur la base de production produite localement. Aujourd'hui il faut à la fois revoir nos méthodes de production et à la fois essayer d'avoir une production locale qui nous affranchisse un peu des risques tels que ceux qu'on a peu connaître lors de la crise alimentaire de 2008-2009 où brusquement on se rend compte qu'on dépend complètement de l'extérieur pour l'approvisionnement local et ceci peut se faire en ayant une meilleure valorisation de notre biodiversité qui est quand même très importante quoique fragile donc il s'agit de faire évoluer les pratiques agricoles pour ne plus être en situation simplement d'exploiter les ressources que nous propose notre biodiversité mais vraiment de les valoriser au mieux dans toutes leurs richesses. Je suis Harry Ozilafontaine, je suis directeur de recherche à l'INRA et puis actuellement président du centre INRA Antilles Guyane donc j'ai en charge effectivement la conduite de programmes dans le domaine de l'agroécologie donc ça fait une quinzaine d'années que nous conduisons des projets donc qui ont pour cadre l'agroécologie alors nous avons collaboré donc à la construction de ce projet autour de produits autrement donc qui est porté par la DAF ici voilà donc pour justement et bien essayer de traduire un petit peu nos préoccupations et la passion que nous développons autour de justement les pratiques agroécologiques. Alors le module que j'ai développé plus particulièrement concerne à la fois les conditions qui ont amené justement à prendre conscience que l'agriculture conventionnelle et bien était un petit peu remise en question aujourd'hui parce que elle développe ce qu'on appelle des contradictions notamment des externalités négatives sur le milieu et qu'il fallait justement et bien se diriger vers d'autres formes de production donc le changement global justement avec le réchauffement climatique l'augmentation de la population nourrir le monde et puis toutes les préoccupations qui tournent autour de ce changement global ont servi un peu de base justement à l'émergence du concept d'agroécologie et puis dans un deuxième temps nous nous intéressons à ce qu'on appelle les concepts au fondement et au concept de l'agroécologie donc on montre comment justement le fonctionnement des systèmes naturels peut être un élément structurant pour développer des systèmes cultivés et donc c'est ce qui se traduit par l'approche mimétique des systèmes naturels et puis ensuite nous décrivons les grands principes de l'agroécologie c'est à dire la réintroduction de la biodiversité qu'elle soit végétale ou animale dans les champs la conservation de l'énergie donc essayer de perdre le moins possible d'énergie voilà et puis la mixité bétail agriculture voilà et donc dans un troisième temps on s'intéresse donc à des illustrations qui montrent comment justement on peut introduire de la biodiversité dans les dents dans les champs à travers justement et bien les systèmes agroforestiers les plantes de services les plantes qui ont des fonctions de contrôle des pas des pathogènes et puis ce qu'on appelle le système de feed food fuel qui est un système intégré qui permet à la fois de produire des aliments pour l'homme des aliments pour le bétail de l'énergie et des engrais voilà et nous concluons justement sur les freins principaux près freins à lever pour justement et bien accompagner ce qu'on appelle la transition agroécologique à savoir mais les freins au niveau individuel donc la formation les freins au niveau du système alimentaire et puis voilà les freins au niveau de la société donc comment mettre en place justement des politiques et une gouvernance qui permettent effectivement à ces systèmes de se développer Émilie Cabirol du service de l'administration de la DAF donc le plant éco-phito est issu du grenal de l'environnement depuis 2007 et vise à réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques donc en Guadeloupe essentiellement ont été mis en place des essais sur les usages orphelins des essais de maîtrise d'enherbement de méthode alternative de maîtrise d'enherbement sur la canne à sucre et sur d'autres cultures des essais sur pour trouver de la mécanisation pour également maîtriser l'enherbement sur la plupart des cultures les essais de paillage carton également ont été produits par le service statistique de la DAF des résultats d'enquête pratique culturelle sur la canne à sucre sur les légumes et sur les bananes et également au niveau de la formation la formation d'agriculteurs et des distributeurs de produits phyto via le certi phyto essentiellement il y a pour l'instant 3500 à peu près personnes qui ont été fermées à ce certi phyto voilà il y a également un axe qui est spécifique à l'épidémio-surveillance donc où un certain nombre de partenaires surveillent les organismes nuisibles sur les différentes cultures cannes à sucre bananes légumes arboriculture donc voilà en résumé en quelques mots le plan éco-phyto en Guali André Séga du service d'économie agricole l'agroécologie c'est aussi l'affaire des exploitants qui souscrivent aux mesures agro-environnementales et climatiques 1000 exploitants aujourd'hui bénéficient d'une rémunération annuelle en contrepartie de pratiques favorables à l'environnement qu'est-ce qu'une pratique favorable à l'environnement ce sont les mesures agro-environnementales comme la gestion de l'enherbement en favorisant la multiplication des petites plantes qu'on appelle les impatiences dans les sous-bois c'est la récolte de la canne en verre c'est les apiculteurs la préservation de la race criole l'entretien des haies l'entretien d'ailement d'arbres la plantation d'espèces médifères par exemple voilà L'agroécologie ça met une nouvelle dimension chez les agriculteurs qui vont devenir des super ingénieurs puisqu'ils vont devoir maîtriser à la fois des processus écologiques des processus économiques au niveau de leur parcelle mais aussi au niveau mondial donc ça va faire les héros de demain des héros parce qu'ils vont pouvoir continuer à alimenter la planète en termes de nourriture mais des héros aussi parce qu'ils vont sans doute nous apporter tous les biocarburants dont on aura besoin à cause des pénuries de pétrole et qui vont nous apporter aussi tout ce qui est la chimie verte avec des processus naturels pour par exemple avoir des matériaux nouveaux des plastiques biodégradables qui sont issus par exemple de l'amidon de maïs de l'amidon d'igname pourquoi pas de la bagasse aussi de canne à sucre et ces gens là vont continuer aussi à nous permettre de bien vivre parce qu'un agriculteur agroécologique c'est aussi un agriculteur qui est responsable de tout ce qui est le climat de tout ce qui est le cycle de l'eau si on cultive bien une plante on va pas polluer le milieu donc on pourra vivre encore mieux donc vive les héros de demain qui seront les nouveaux agriculteurs Musique Musique